Sans un partenaire logisticien fort, je pense qu'il sera difficile de réindustrialiser la France. Écoutez, nous sommes très honorés d'avoir reçu ce prix. 45 000 collaborateurs vont être très fiers, à travers de moi-même. Ce qui était important de cette initiative Souveraineté, c'est de mettre la lumière sur la logistique et de montrer à quel point ce secteur souvent mal connu, méconnu, invisible du grand public est essentiel. Pour la compétitivité des économies, des entreprises et finalement du commerce international dans sa globalité. Donc recevoir un prix de l'entreprise stratégique, forcément, ça met la lumière à la fois sur Géodis, mais aussi sur le secteur qui a vraiment besoin d'être compris pour attirer des talents et pour attirer, bien sûr, peut-être des financements divers et variés. Il est clair que quand vous êtes un industriel, vous revenez, vous relocalisez en France. Il y a des coûts, il y a des coûts de déménagement, il y a une complexité pour défaire ce que vous avez fait ailleurs et le réinstaller ici. Donc vous avez besoin d'un certain nombre de partenaires pour que ça se fasse dans de bonnes conditions, de coûts, mais aussi de qualité de service, d'assurer la continuation de vos process et de vos approvisionnements. Donc sans un partenaire logisticien fort, je pense qu'il sera difficile de réindustrialiser la France parce que beaucoup d'industriels ne prendront pas ce risque d'avoir des disruptions d'approvisionnement ou même de redémarrage d'usines. Ça, c'est un premier point. Deuxième sujet, je pense que quand vous réindustrialisez, ça ne veut pas dire que vous vous approvisionnez sur tout ce dont vous avez besoin pour faire vos produits dans le pays où vous êtes forcément. Donc il y a beaucoup de produits qui ont besoin de tas de composants qui viendront toujours du monde entier en fait. Si vous assemblez des batteries en France, vous aurez toujours besoin d'avoir ces composants qui viennent du monde entier. Acheminer de façon fiable et dans des logiques de coûts compétitifs grâce à un logisticien, évidemment français, comme Geodis, qui pourra assurer que tous ces flux-là sont faits de façon optimisée et de façon fiable.